Puis vient le moment, si tant est que l'on puisse parler de moment, où les âmes du purgatoire, au terme de leur épreuve, à la fin de leur souffrance, entrent dans la joie du paradis, c'est-à-dire entrent dans la plénitude de la vie filiale, naissent d'en haut par le feu de l'amour. Et dans cette naissance, Marie se révèle aux âmes comme la mère de miséricorde, celle qui connaît la force vivifiante du précieux sang de notre Seigneur Jésus, celle qui offre l'enfant au Père, celle qui comprend et signifie la victoire ultime du Christ son Fils sur le mal et sur la mort. Dernier jour de la neuvaine de prière pour les âmes du purgatoire, proposée par la famille de Saint Joseph et animée par le frère Dominique Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie partage avec Jésus, et on le voit particulièrement au pied de la croix, son intercession et la miséricorde. Quand elle est au pied de la croix, elle prie, elle prie pour les pécheurs. Elle est là, au milieu des bourreaux de son Fils, silencieuse, douce, pleine d'espérance, pleine d'une compréhension maternelle, devant le mal qu'ils ignorent, eux qui tuent son Fils, devant leur détresse spirituelle qui est la source de leur violence. Elle pardonne à ses bourreaux et à nous tous, pauvres pécheurs, qui sommes représentés dans ses bourreaux. Et elle est présente auprès de son Fils, présente en tant que mère, mère qui révèle la miséricorde. Donc, dans cette naissance, car sur la croix qui fait jaillir le sang et l'eau, naît l'Église, le corps du Christ tout entier, le corps mystique du Christ dans sa plénitude. Dans cette naissance, donc, Marie est mère, mère de miséricorde. Elle vit avec Jésus l'abandon au Père éternel, dans l'adoration et la confiance. Et elle vit, comme Jésus, la miséricorde pour tous les pécheurs, surtout ceux qui en ont le plus besoin. Une nevenne de prière pour les âmes du purgatoire est donc, pour nous comme pour les âmes du purgatoire, un renouveau de notre amour pour le Sacré-Cœur, qui aime les âmes et les rachète au prix du sang, au prix du sang du Christ, et qui serait prêt à se sacrifier de nouveau pour les délivrer. On peut se souvenir des apparitions de Jésus à Saint-Angène de Foligno. Mais il ne le fait pas pour honorer la justice divine, mais il invente cette magnifique solidarité fraternelle entre les âmes encore en pèlerinage sur la terre et les âmes du purgatoire, se réjouissant de nous voir prier les uns pour les autres, et obtenir ainsi, par le sang du Christ, notre libération les uns pour les autres, et obtenant ainsi, par la mère de miséricorde, notre naissance à la vie filiale. Règne sur le purgatoire le Sacré-Cœur et Notre-Dame de miséricorde. C'est elle qui visite, c'est elle qui console, c'est elle qui enfante. Et c'est l'Église qui, tout entière, offre en ce jour les âmes libérées, les âmes qui rejoignent le Père et lui font la joie de le reconnaître pour Père et d'accepter, sans réserve, d'être ses enfants. Car tout cela, toute l'Histoire sainte, toutes les péripéties de nos vies, culminent dans la reconnaissance de Dieu pour Père, dans la reconnaissance de l'amour du Père, dans l'action de grâce pour le rachat du Fils, dans la joie de la communion de l'Esprit Saint. Et je vous propose de prier une dernière fois en demandant la libération de toutes les âmes du purgatoire avec les mots du Saint John Henry Newman « Très doux Cœur de Jésus, tu demeures à jamais présent dans le Saint-Sacrement, brûlant sans cesse d'amour pour les pauvres âmes captives du purgatoire. Prends pitié des âmes de tes serviteurs. Conduis-les des ombres de l'exil à la clarté de ta maison au ciel où nous avons confiance que toi et ta Sainte Mère, vous leur avez tissé une couronne de béatitude sans fin. Amen.